Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus aussi, notre chère Maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le dimanche de Jésus, bon berger. Et il y a deux questions qui me sont venues à l'esprit, ce n'est pas mes propres questions, mais les questions d'une part que Jésus pose à ses disciples et d'autre part le prophète Isaïe dans le 63e chapitre qui va dire ceci au premier verset. Qui est celui qui vient d'Edom, qui vient de Beaux-Rats avec des vêtements colorés en rouge ? C'est dans des habits merveilleux, dans sa puissance très haute qu'il vient. C'est moi qui annonce la justice, c'est moi qui suis fort pour sauver. Et chers frères et sœurs, la deuxième question dans l'Évangile de Saint-Mathieu au chapitre 25, verset 45. Qui est donc ce serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a mis au-dessus de ses serviteurs afin qu'il leur donne la nourriture en temps voulu ? Et nous nous rendons compte, ce n'est nul autre que Jésus dont parle le prophète Isaïe. Et c'est nul autre de Jésus lui-même qu'il parle, lui Jésus, de ce serviteur avisé et intelligent qui s'est donné la nourriture. Et non pas seulement il donne une nourriture quelconque, mais il se donne lui-même. Le bon berger se donne lui-même en pâturage, lui-même il est aussi l'agneau de Dieu. Et il a confirmé, il a signé par son sang. Voilà pourquoi le prophète parle de ses vêtements rouges, ses vêtements écarlates qui sont devenus écarlates par le sang de Jésus pour racheter nos péchés qui sont aussi rouges comme l'écarlate. Il veut nous rendre purs comme cet agneau sur les épaules du bon berger. Demandons à notre bon berger de pouvoir vivre dans cette grâce, cette action de grâce pour tout ce que Jésus a fait pour nous, pour nous délivrer, pour nous racheter de nos fautes et pour expier par son sang nos fautes et nos péchés qui nous donnent une grande joie, une grande gratitude au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.